Le risque d'inondation est présent sur une grande partie du territoire français. La vallée de la Loire est particulièrement concernée par ce risque naturel. Aujourd'hui, l'État organise la protection des populations. Au cours des siècles passés, la ville de Blois a connu de nombreuses crues. Ces images illustrent la crue de 1907 qui avait inondé le centre-ville de Blois. Ici, nous sommes rue Foulerie, qui est une rue qui a été inondée en 1902, comme on a pu le voir sur l'image datant de l'époque. Ici, nous sommes face au vieux pont de Blois, le pont Jacques-Gabriel. Ici, face à vous, vous avez l'échelle de crue de Blois, qui est l'échelle à laquelle toutes les côtes de Loire sont lues pour la ville. En 2003, l'eau avait atteint la hauteur de 3,80 m. C'est-à-dire, l'eau s'était arrêtée ici, le déversoir de la bouillie n'avait pas fonctionné. Si l'eau avait eu un mètre de plus, c'est-à-dire ici, 4,80 m, le déversoir de la bouillie, que nous allons voir tout à l'heure, aurait fonctionné. En 1907, lorsque l'on a pu voir que la rue de la Foulerie était inondée, l'eau avait atteint cette côte-là. Et les plus hautes eaux connues à Blois, la crue de 1856, l'eau avait atteint cette hauteur-là. Donc ici, nous sommes rue de la Chêne, dans les vieilles rues du quartier de Vienne. Vous pouvez voir ici un repère de crue. C'était ce que les anciens ont trouvé pour garder la mémoire des crues passées. Ils faisaient une trace sur les murs, en indiquant la date à laquelle la Loire a atteint cette hauteur. Donc ici, le 22 octobre 1846, il y avait de l'eau jusqu'à cette hauteur-là, dans la rue. En 2003, la côte de la Loire atteignait 3,80 m. Les levées ont protégé la ville de l'inondation. Donc ici, nous sommes sur les levées qui ceinturent le quartier Vienne. Derrière moi, la Loire et la vieille ville de Blois. Nous nous trouvons au sud du quartier Vienne, à l'endroit où l'avenue de Wilson traverse la levée. Sont disposées, en cas de crues, des portes pour permettre de fermer le quartier Vienne et éviter que l'eau rentre dans les rues. Sur ces images d'archives, on peut voir les services techniques de la ville installés des bâtardos. Ce sont des portes de protection contre les crues. Ici, nous sommes sur l'éperon du quartier Vienne. La Loire, qui est derrière moi, coule dans ce sens-là. Vous pouvez voir ici un endroit où la levée est beaucoup plus basse que partout ailleurs. C'est ce qu'on appelle le déversoir de la bouillie. Cet endroit a été créé pour permettre au fleuve de se décharger d'une partie de son eau qui va se répandre dans l'ensemble du Val. La Loire, lorsqu'elle rentre dans le déversoir, elle contourne l'ensemble du quartier Vienne et va se rejeter dans le fleuve à Candé-sur-Beuvron, à 8 km d'ici. Le déversoir a fonctionné pour la dernière fois en 1907. La grande zone que vous voyez devant vous a été conçue ou prévue pour pouvoir accueillir une partie de l'eau de la Loire en période de crues. Malheureusement, on avait oublié cette utilité au siècle passé. Les anciens ont laissé l'urbanisation se développer. Un certain nombre de maisons ont été construites dans le déversoir. Depuis quelques années, la collectivité rachète ces maisons pour pouvoir les démolir et ainsi redonner au déversoir son rôle initial. Sur cette carte, on peut voir une toute petite crue. Cette carte représente une toute petite crue avec l'eau qui submerge un tout petit peu le secteur de Candé-sur-Beuvron, mais la ville de Blois n'est pas du tout concernée par l'inondation. La carte suivante montre une crue un peu plus importante. Le déversoir de la bouillie a fonctionné et l'eau pénètre par le déversoir et va commencer à ceinturer le quartier Vienne. Mais il n'y a pas d'eau à l'intérieur du quartier Vienne. En cas de crue plus importante, on voit que l'eau continue à pénétrer par le déversoir de la bouillie et la hauteur d'eau continue à monter autour du quartier Vienne. Et enfin, si l'eau continue à monter, le quartier Vienne est toujours protégé et la hauteur d'eau monte dans le déversoir de la bouillie. Un second déversoir rentre en activité à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada